De quelle couleur s'illumine l'Empire State Building pour célébrer la fin du ramadan ? Vous ne le savez pas ? Et bien figurez-vous qu'il s'illumine en vert. Voici un exemple de ce que vous allez apprendre en regardant Dean Factor. Le défi commence maintenant. Dean Factor, le divertissement intelligent. Ce jeu va vous suivre pendant toute la durée du ramadan sur Ouma TV. Et nous allons avoir l'honneur d'accueillir et de recevoir des associations, des associations engagées, des associations qui le méritent et qui vont s'affronter sur leurs connaissances culturelles. Passons tout de suite à la présentation de notre premier candidat. Bonjour, Samuel Resslinger, Tes Vacances. Tes Vacances est une association qui organise des séjours de vacances adaptées pour proposer du répit aux familles de personnes en situation d'autisme et de troubles du spectre autistique. Nous organisons des séjours, des week-ends, des séjours à la carte, soit de vacances, soit en temps ordinaire pour que les personnes en situation d'autisme puissent partir, qu'elles soient dans un cadre de loisirs, qu'ils échangent de leur temps en institution ou dans leur famille et donc pour que leur famille, leurs parents, les fratries puissent également avoir un peu de repos et puis partir peut-être aussi de leur côté en vacances. Des programmes qui sont vraiment adaptés à ce public, à des gens qui sont atteints de ces pathologies. Bonne chance à toi, Samuel. Notre deuxième candidate qui va représenter la jante féminine sur cette partie qui est Enfel de Syria Charity. Syria Charity, c'est une association qui a 4 ans, donc elle a été créée en 2011 suite au début de la crise syrienne pour aider les victimes à l'intérieur de la Syrie. Pourquoi c'est important de préciser à l'intérieur ? Parce qu'il y a beaucoup d'associations qui travaillent aux frontières et c'est vrai qu'il y a un gros manque, vraiment une crise humanitaire à l'intérieur de la Syrie et nous on a la chance de pouvoir agir sur le terrain. L'association travaille sur 3 axes majeurs. Le premier, c'est l'aide alimentaire, donc envoi de colis alimentaires, distribution de pain. Le deuxième, c'est l'aide médicale. On a la construction d'un hôpital qui a été achevé très récemment. Et le troisième axe, c'est le parrainage d'orphelins. Donc on a actuellement à peu près 2800 orphelins qui sont parrainés à l'intérieur de la Syrie. Voilà, et c'est une association qui grandit et c'est grâce à nos donateurs. D'accord, donc une association humanitaire engagée sur le terrain. Syria Charity, bonne chance à toi Enfel. Et notre troisième candidat, bienvenue, c'est Jérémy Malek de LIFE. Enchanté. Donc on représente LIFE qui est une association qui intervient pour des minorités musulmanes dans des pays d'Afrique notamment où on va favoriser la fabrication notamment de mosquées, d'écoles et de puits. Donc c'est une association, une ONG de développement durable où on va au-delà du confort matériel, c'est-à-dire qu'on va aussi favoriser le développement spirituel par le biais justement de programmes éducatifs tels qu'Arcancelle notamment ou la sollicitation de bibliothèques et d'écoles. Là notamment pour le Ramadan, on fait une opération qui est un euro-anftor qui va permettre justement d'aider des familles en difficulté, notamment à des réfugiés birmans, à la Palestine et à des pays comme le Cameroun et le Togo notamment. Donc LIFE, Ligue Islamique Française pour l'éducation. Bonne chance à toi Jérémy. Bonne chance à nos trois candidats. Tout de suite, la première manche. Les règles du jeu sont simples. Je vais vous poser une série de questions. Chaque question sera amenée avec trois propositions de réponse et chaque question vous apportera trois points en cas de bonne réponse. Les deux premiers candidats arrivés à neuf points seront qualifiés pour la finale du jour. Mais je vous rappelle qu'il faut absolument attendre que j'ai fini de faire les trois propositions de réponse avant de buzzer, sinon le buzzer ne fonctionnera pas tout simplement. Alors, est-ce que vous avez compris les règles du jeu ? Oui. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec notre première question. Lequel des sens suivants est défaillant lorsqu'on est atteint d'anocémie ? Réponse A, le toucher. Réponse B, la vue. Ou réponse C, l'odorat. Et c'est Samuel qui a été le plus rapide sur cette première question. Je veux dire le toucher. Le toucher, c'est une mauvaise réponse malheureusement. Et c'est Anfal qui a la main, qui a été plus rapide. L'odorat. L'odorat, l'Anno Smith, c'est une excellente réponse, Anfal, qui marque donc trois points, qui ouvre son compteur de score. On passe à la deuxième question. Question cette fois-ci, culture. Quel acteur américain incarne Malcolm X dans le film de Spike Lee ? Est-ce que c'est Eddie Murphy ? Est-ce que c'est Morgan Freeman ? Ou est-ce que c'est Denzel Washington ? Anfal, encore une fois, qui a été la plus rapide. Denzel Washington. Denzel Washington, c'est une excellente réponse. Trois points de plus. Six points pour Enfell, qui a la possibilité de se qualifier pour la finale sur la prochaine question. Toujours zéro point pour Samuel, et toujours zéro point pour Jérémy. On passe à la question suivante. Selon un mythe populaire. En mélangeant du lait au café turc pour l'adocir, quelles boissons ont inventé les moines capucins ? Est-ce que c'est le café mocha ? Est-ce que c'est le cappuccino ? Ou est-ce que c'est le café viennois ? Et c'est Enfell, et là, le moment est solennel. Enfell qui a la possibilité de se qualifier, qui a été très très rapide, encore une fois. Le cappuccino. Le cappuccino, et c'est une excellente réponse, Enfell, qui est donc la première à se qualifier pour la finale. Excellente candidate Enfell. Effectivement, le cappuccino, qui vient donc du mot capucin. Les moines capucins qui, lorsque les Turcs ont quitté leur camp à Vienne, ont trouvé du café, mais beaucoup trop fort, beaucoup trop dur à boire, et donc ont décidé de l'adocir avec du lait. C'est comme ça qu'est né le cappuccino. Bravo Enfell, bravo. Donc tu es qualifié. Donc tu n'as plus besoin de buzzer, ça va se jouer maintenant entre Samuel et Jérémy. Qui sont tous les deux à zéro point, donc pas de jaloux. On repart de zéro. Une place pour la finale. C'est parti avec la question suivante. Question littérature. Et cette fois-ci, c'est Jérémy qui est le plus rapide. Gérard Denerval. Gérard Denerval. Et c'est une mauvaise réponse. Tu as le choix entre Arthur Rimbaud et Victor Hugo. Je dis Victor Hugo. Et c'est une excellente réponse. Bravo Samuel. Trois points pour Samuel. Allez. Zéro point pour Jérémy. On se concentre. Question suivante. Chanson. Sous quel nom est également connu le chanteur Youssouf Islam ? Est-ce que c'est Ray Charles ? Est-ce que c'est Cat Stevens ? Ou est-ce que c'est Stevie Wonder ? Et Jérémy est beaucoup plus rapide et qui me propose... Cat Stevens. Cat Stevens tout de suite, sans hésiter. C'est une excellente réponse. Trois points pour Jérémy. Qui rattrape Samuel ? Et tout de suite la question suivante. Histoire. Quel est le nom de naissance de Malcolm X ? Est-ce que c'est Malcolm Little ? Est-ce que c'est Malcolm Brown ? Ou est-ce que c'est Malcolm Black ? Et c'est Samuel qui a la main. Je crois que c'est Malcolm Brown. Malcolm Brown. Et Samuel, c'est une mauvaise réponse. Michael Little. Michael Little, c'est une excellente réponse. Effectivement. Michael Little, bravo. Jérémy. Trois points de plus. Malcolm Little et Malcolm X a décidé de changer de nom car Little était son nom d'esclave. Et lorsqu'il a fait son pèlerinage à la Mec, c'était devenu Al-Hajj Malik Shabazz. Bravo. Bravo, Jérémy. Six points. Six points. Trois points pour toi, Samuel. Tu as la possibilité de remonter sur la prochaine question. Et toi, Jérémy, bien sûr, la possibilité de te qualifier pour la finale. Toujours dans le même thème. Quelle célèbre personnalité dispose d'une étoile sur le Hollywood Boulevard accrochée au mur et non sur le sol ? Est-ce que c'est Mohamed Ali ? Est-ce que c'est Marlon Brando ? Ou est-ce que c'est Alfred Hitchcock ? Jérémy qui va tenter. Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock, au hasard. Au hasard. Malheureusement, le hasard, parfois, ça ne paye pas. Samuel, tu as la main. Alors ? Tu as le choix entre Mohamed Ali et Marlon Brando. Je vais dire... Marlon Brando. Marlon Brando, c'est une mauvaise réponse. Malheureusement, c'était Mohamed Ali. Mohamed Ali qui a refusé d'avoir son étoile sur le sol pour que le nom de son prophète ne soit pas piétiné. Mohamed Ali sur le Hollywood Boulevard. Question suivante. On se concentre. L'enjeu est toujours le même. La possibilité pour Jérémy de se qualifier. La possibilité pour Samuel de remonter. Littérature. Quel album de Tintin se déroule dans un univers rappelant le Proche-Orient et la péninsule arabique ? Tintin au pays de l'or noir. Tintin et le secret des babouches. Tintin en Arabie. Et c'est Jérémy Calama. Tintin au pays de l'or noir. Tintin au pays de l'or noir. La première réponse, c'est une excellente réponse. Jérémy, bravo. Jérémy qui est donc qualifié. Jérémy qualifié pour la finale. Qui rejoint donc Enfel et malheureusement Samuel qui nous quitte. Samuel qui nous quitte à la première manche. Samuel qui représente l'association T-Vacances. Alors je ne vais pas vous quitter sans vous en parler un petit peu plus. T-Vacances que vous pouvez aller visiter sur notre site web www.tes-vacances.org qui organise des séjours de répit pour les personnes en situation de handicap mental et d'autisme en particulier. Et donc avec une spécialité qui est l'équithérapie. On a grâce à des dons pu acheter et remettre en état deux maisons dans la campagne. Il y en a déjà une qui est entièrement meublée. Pour la deuxième, on est encore en recherche de dons et de financements pour pouvoir finir de meubler la maison et acheter du matériel pédagogique. Pour pouvoir y aller, on y va trois week-ends par mois. Et donc on a des chevaux mis à disposition par rapport à plusieurs de nos bénévoles qui nous permettent de travailler sur des projets pédagogiques à la carte avec chaque étudiant sous forme de, enfin chaque vacancier sous forme de balade, de promenade, de calèche. On a également le même attracteur. Voilà, c'est un site internet. Donc le site internet www.tes-vacances.org, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Tes vacances, une association à soutenir. Merci encore Samuel pour ta participation. Merci encore pour ta participation. Dean Factor, c'est aussi une soirée exceptionnelle au Grand Rex le 31 octobre. Je vous retrouve en finale, c'est juste après ça. Le tout, c'est de savoir. Savoir affronter ses potes, sa famille, les potes des autres, les familles des autres. Savoir perdre, savoir gagner, savoir s'amuser. C'est ça l'esprit Dean Factor. Mille et une découvertes, voyages dans le temps, le 21e siècle et ses défis, globe-trotteur, le tourbillon culturel. Cinq thématiques originales pour une soirée sans égale. Retrouvez-nous pour la grande soirée Dean Factor le 31 octobre au Grand Rex pour un gigantesque battle de questions décalées, surprenantes, amusantes, dans une ambiance détendue. Et puisque le public entier est concerné, profitez à fond du spectacle et répondez à un maximum de questions dans toutes les catégories pour repartir les mains pleines. Saurez-vous mettre le Grand Rex à vos pieds ? Grâce à l'application Dean Factor, disponible sur Apple Store et Google Play, vous pouvez d'ores et déjà vous entraîner. Toutes les questions posées lors de la grande soirée au Grand Rex se trouvent parmi les 4000 présentes dans l'application. Maintenant, le tour, c'est de savoir. Et c'est parti pour la finale du jour. L'enjeu, je le rappelle, une place qualificative pour la grande finale de la saison Dean Factor et la possibilité d'être la première association à remporter cette saison Dean Factor sur Ouma TV. C'est la finale. La règle du jeu est simple. Le premier arrivé à neuf remporte la finale. Trois points par bonne réponse. Mais cette fois-ci, il n'y aura pas de proposition de réponse. Je vais vous poser une question. Et le premier à buzzer à répondre juste marquera les points. Est-ce que ça vous va ? Vous êtes prêts ? Alors, on va rentrer tout de suite dans cette finale. Avec la première question, reste concentré. Il faut bien entendu attendre que j'ai fini de poser la question avant de buzzer. Première question. Quelle planète de notre système solaire est la plus éloignée du Soleil ? Et c'est Jérémy qui est à la main. Mercure. Mercure, la plus éloignée du Soleil ? C'est une mauvaise réponse, Jérémy. La main revient à Enfelle. Et on lui répond Saturne. Et c'est une mauvaise réponse. La bonne réponse était Neptune. Car je le rappelle, Pluton est plus une planète de notre système solaire. Passons tout de suite à la question suivante. Qui remporta les élections présidentielles égyptiennes en 2012 suite à la révolution ? Enfelle qui a la main. Moi aussi. Et c'est une excellente réponse Enfelle qui donc marque 3 points. On passe à la question suivante. Quel est le pays d'Afrique qui a la plus grande superficie ? Enfelle, encore une fois sur le buzzer, encore une fois qui a la main et qui nous répond. Algérie. C'est une excellente réponse Enfelle. L'Algérie qui te permet de marquer 3 points supplémentaires et donc d'être à 6 points. Toujours 0 points pour Jérémy. Jérémy. Elle est trop forte. L'enjeu de la finale là sur tes épaules en sens le stress qui monte. Tu as la possibilité de répondre. Mais Enfelle, tu as la possibilité de gagner la finale sur cette prochaine question. On reste concentré. Quelle est la filiale en Europe de la chaîne sportive Al Jazeera Sport ? Et c'est Enfelle qui a la main. Et c'est une excellente réponse Enfelle. Et qui remporte cette finale du premier épisode de Dean Factor sur Oumah. Bravo Enfelle. Excellente candidate. 9-0 Jérémy. Ah oui là. C'est pas trop dur ? Non, non, non. Il faut reconnaître sa supériorité. Elle a été très très forte. Elle a été très rapide. Jérémy qui représente l'association Life, Ligue Islamique Française pour l'éducation. Un site internet peut-être pour vous suivre ? C'est ça. Donc, n'hésitez pas à aller aussi bien sur la page Facebook que sur le site internet. Donc, live-ong.org. Où vous pourrez notamment pour la campagne Ramadan. Donc, verser vos dons. Un euro en Ftol. Pensez-y parce que vous pouvez permettre à des milliers de familles de se nourrir. Et pour des projets de développement durable, on peut aussi participer sur des créations de puits, de projets et de mosquées notamment. Donc, une association à absolument soutenir l'association Life. Bref, bravo à toi Jérémy. Tu as été un très bon candidat. NFL a été très très forte malheureusement pour toi. Bravo à toi. Tu es donc qualifié pour la finale de la saison. On aura l'occasion de te retrouver plus tard pour Dean Factor, la finale de la saison sur Ouma TV. Bravo à nos associations. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous chers internautes la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Dean Factor. Suivez-nous sur Facebook, Twitter, hashtag Dean Factor et sur Instagram. Et n'oubliez pas, le défi commence maintenant. Vous pouvez vous aussi venir défier des joueurs de la France entière lors de la première soirée Game Show le 31 octobre au Grand Rex. Le public tout entier sera acteur de cette soirée. Pour cela, c'est très simple. Rendez-vous sur DeanFactor.com, onglet billetterie, choisissez votre tarif, solo si vous venez seul, duo si vous êtes accompagné, ou le tarif groupe si vous venez à plusieurs. Puis validez. Pour le reste, laissez-vous guider. et puis vous abonnez-vous.